Bonjour à tous alors effectivement je vais vous présenter une expérience qui je pense qu'on est plusieurs à pouvoir la présenter dans surtout en ronalde puisqu'on a la chance d'avoir quand même aussi des réseaux professionnels comme l'IRMA qui nous permettent aussi de développer des actions voilà qui répondent à nos besoins donc breventure digne c'est que julie couvait par là enfin julie s'habille pardon on a la bourre brossier également qui ont un peu con construit cette action que je vais vous présenter donc moi je suis chef de projet à valence romand à glo ce qu'il faut savoir c'est qu'avant de travailler à valence romand à glo il y a encore deux ans je travaillais pour le syndicat mixte du bassin versant de la véor qui finalement a une échelle plus petite que celle de la glo donc c'est c'est pour et donc ce syndicat mixte a depuis plusieurs dizaines d'années mis en oeuvre des toute une gestion concertée de la ressource en eau et des rivières à travers un contrat de rivière et puis dernièrement à travers un papy et c'est justement dans l'élaboration de ce papy que nous avons souhaité développer un peu l'accompagnement et la mise en oeuvre des pcs sur les sur les communes donc la glo a absorbé ce syndicat mixte en 2017 d'autres aussi d'autres structures ont été absorbés elle a repris l'animation du papy véor barbe roll et également aussi toutes les actions maîtrise ouvrages syndicales donc pour situer un peu dans la vallée du rhône avec le qui coule du nord au sud le rhône valence est ici donc aujourd'hui où nous trouvons en gros le bassin versant de la véor il est là donc le syndicat mixte à l'époque oeuvrait sur ce territoire là donc le sud de la glo et on avait aussi deux autres alors structures ou on va dire procédures en cours donc sur le sur le haut du bassin versant ce qui fait qu'aujourd'hui on a encore un petit peu partagé en tout cas on a encore cette cette organisation un peu territoriale qui est en train d'évoluer je reviendrai sur la perspective en fin de propos donc juste pour pour faire quelques chiffres donc valence romand à glo c'est 56 communes 215 mille habitants cette commune de plus de 5 mille habitants donc ce qui est une vingtaine environ à moins de 500 habitants donc on comprend aussi qu'on est sur un territoire avec des grosses inégalités démographiques avec un territoire très urbanisé au bord de la vallée du rhône mais aussi des communes très rurales voire périurbaine sur sur tout le tout le parti du vers corps qui se situe ici et la drôme des collines ce qu'on appelle la drôme des collines au nord avec des territoires avec des communes à 300 habitants donc effectivement une grosse disparité et donc une grosse disparité aussi au niveau du service et au niveau de la des moyens humains et techniques sur ces communes avant de parler de plan communal de sauvegarde et de l'action qu'on a pu mettre en oeuvre on est sur un territoire inondable mais par contre on n'est pas sur un territoire inondable forcément par le rhône ni l'isère mais plutôt par ses affluents donc la véhore et la barberol pour ne citer que les deux principaux donc effectivement le territoire a été touché par des irritations les plus importantes c'était dans les années 70 qui ont donné des après des grands travaux de de rectification donc c'est qu'il n'y a pas forcément réglé tous les problèmes d'ailleurs puisqu'on a évoqué le sujet ce matin avec des ouvrages de protection des dics qu'il faut aujourd'hui maintenant gérer qui coûte aussi très cher et puis on a eu d'autres crises enfin d'autres inondations d'autres rappels mais moins violents et surtout la différence qu'il y a c'est qu'en 1971 on avait encore très peu de la croissance urbaine était encore très très faible on avait alors j'ai plus les chiffres en tête mais pour vous dire un ordre d'idée on à peu près la population qui a été multipliée par quatre entre les années 70 et les années 2000 sur le territoire donc on comprend bien aussi qu'entre 71 où finalement les dégâts ont plutôt touché des terres agricoles alors qu'aujourd'hui en 2002 2003 sur des petites crues on a eu facilement des dégâts plus facilement sur les zones pavillonnaires qui ont été construites entre entre cette période on comprend aujourd'hui que si une crue de 71 revenait aujourd'hui il y aurait des dégâts beaucoup plus importants et donc aussi il y aurait aussi une organisation de crise à mettre en place en tout cas à développer fortement quelque chose d'important aussi qui qui aide aussi à cette dynamique c'est qu'on a on a 23 communes qui sont concernées par un ppri alors prescrit ou en cours d'approbation ou approuvé mais ce qui permet aussi de voilà d'avoir cette dynamique commune avec les services de l'état et donc notamment sur la obligation des pcs puisque pour l'instant on a alors en 2014 lors de l'élaboration du 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 papi on avait seulement trois communes qui avaient un pcs sur ces 23 futures communes qui allaient avoir un ppri approuvé donc il y avait aussi nécessairement un besoin de travail là dessus rapide mot sur le papi donc le programme d'action de prévention et inondations verbarborolles qui a été élaboré en 2013 donc on a envie aussi de recenser et d'expliquer la démarche aux communes de leur expliquer aussi leurs rôles leurs obligations vis-à-vis de les pcs les dcrimes voilà toutes ces choses là on a commencé à plus à aller travailler à aussi connaître leurs besoins leurs formations leurs besoins de formation leurs besoins d'aide le papi a été signé en fin décembre voilà on est passé en commission mission d'action et il est en cours depuis 2016 2021 je vous le disais ce qui était ce qui a été important c'était que dans le cadre de l'élaboration du papi on a en fait on n'a pas attendu le papi pour rentrer dans le vif du sujet et cette cette phase d'élaboration nous a permis de rester un constat des lieux enfin un état des lieux assez assez pas dramatique mais en tout cas assez préoccupant sur le fait qu'on avait très peu de pcs opérationnels sur les communes donc dès le début premiers échanges avec l'IRMA parce que je vous le redis on a un réseau professionnel régional donc autant s'en servir objectif sensibiliser les élus à l'importance de réfléchir à la gestion de crise et de la préparer donc pour ça on a aussi eu la participation de la préfecture on a eu une organisée enfin une réunion qui a été organisée conjointement préfecture IRMA et à l'époque les syndicats les présidents des syndicats de rivières qui a eu un très bon retour donc pratiquement tous les maires de du bassin versant donc les 30 communes concernées étaient présentes déjà pour appuyer pour voilà pour valider aussi le fait qu'il fallait vraiment s'engager là dedans de cette réunion là et de cette dynamique là le syndicat de l'aveur à l'époque a souhaité aussi proposer sans attendre les financements du fonds barnier dans le cadre du papi un premier un premier programme de formation qui s'est durée sur qui s'est déroulée sur deux jours pareil pour continuer dans la dynamique suite à cette formation là derrière nous on a essayé d'entretenir un peu tout cela cette dynamique toujours en créant un groupe de travail avec les élus et les techniciens volontaires des communes avec des échanges et de retour d'expérience on a pu aussi rencontrer les sociétés enfin la sécurité civile météo france qui est revenu nous expliquer tous les tous les outils à disposition des communes on a aussi les prédicts qui étaient venus aussi ce jour là pour présenter ces outils voilà c'est aussi un rôle d'échange de technique de d'appui de voilà de puis il y avait aussi des retours d'expérience des communes voisines ou des communes du secteur qui avait déjà mis en oeuvre qui était en train de mettre en oeuvre leur plan communal de sauvegarde l'objectif c'était vraiment de voilà de pousser de d'aider tous ces toutes ces bonnes pratiques en tout cas tous ces ces débuts de bonnes pratiques donc ça a été quelque chose avec l'appui de l'IRMA enfin c'était quelque chose d'assez important et puis au delà une fois qu'on est rentré dans le vif du cc dans le cadre du programme d'action de prévention inondation donc je voulais dire on a réfléchi avec avec l'IRMA on était plusieurs aussi structures de bassin versant en Rhône-Alpes arrivés un peu dans le même laps de temps sur cette thématique là mais dans le cadre des papys donc là l'idée c'était plutôt essayer de construire des choses un peu plus un peu plus un peu plus plus grande un peu plus annuel un peu plus récurrentes avec des objectifs un peu plus finaux enfin tout cas voilà délimiter les choses au départ moi j'ai essayé de construire quelque chose avec le cnfpt parce que déjà c'est gratuit pour les collectivités donc c'est quand même quelque chose d'important et puis parce qu'aussi on m'avait demandé de faire de voir autre chose que l'IRMA alors pour la petite histoire je reçois le coup de fil de françois djano caro j'ai le cnfpt qui me contacte pour faire une formation dans le cadre du papy veur barberol ah bon apparemment il n'y a pas beaucoup de monde de connu pour la gestion de crise en Rhône-Alpes donc ça s'est très bien passé j'ai expliqué le problème donc là dessus on m'a orienté vers le cnfpt donc on a le cnfpt avec le cnfpt on a essayé de construire une formation ça n'a pas été simple ça n'a pas abouti ça a été c'est assez lourd parce qu'il faut des quotas minimum de participants parce que voilà les modalités d'inscription sont assez complètes enfin des fois on a des communes qui n'arrivaient pas à s'inscrire via leur site donc tout ça a été annulé et ce qui a été décidé c'était de repartir en direct avec le cnfpt avec une formation la même sauf que c'est c'est l'agglo qui la prend en charge financièrement et là dessus on a eu quand même 22 personnes donc finalement il y avait bien du monde qui était qui était qui s'est mobilisé et très bon retour très enrécissant il y a eu une petite mise en situation c'était là un peu là le seul seul point négatif c'est qu'apparemment il n'y avait pas assez de mise en situation donc on a là c'était quelque chose qu'il fallait améliorer plus de concret donc suite à ça en 2018 début 2018 je reviens vers l'IRMA pour essayer de réfléchir à quelque chose de plus voilà plus de concret et c'est de là où un peu est née cette idée de parcours formateur en proposant des ateliers méthodologiques pardon des mises en situation sur table des entraînements sur table et derrière avec un exercice de terrain la principale difficulté c'est de trouver une commune pour faire l'exercice de terrain la chance a voulu que la commune de chabeuil a été désignée candidate parce que elle était déjà bien engagée aussi dans cette démarche là elle a aussi bénéficié d'un stagiaire qui était en convention avec l'IRMA donc qui a pu aussi bien travailler sur le sur le pcs mais je préciserai parce que c'était aussi quelque chose important c'est pas le stagiaire qui a qui à l'origine du pcs c'est vraiment l'élu moteur qui était monsieur mouté et puis les services qui sont vraiment impliqués là dedans c'est pas c'est pas l'affaire d'une personne pardon c'est vraiment la voilà c'est un travail d'équipe ils étaient une quatre cinq volontaires et motivés sur la commune de chabeuil et on leur a mis un peu le voilà la pression pour que le 27 septembre de mémoire c'était la date retenue pour l'exercice que ça se passe bien donc il y a eu un appui pendant pendant tout ce début d'année il y a eu des ateliers donc des exercices sur des entraînements sur table donc ça c'était des mises en situation c'est un peu les photos que vous voyez sur sur la droite il y a un petit film qui va être présenté derrière pardon et puis derrière on a donc une grosse participation à 35 personnes on a eu quatre maires quatre adjoints des dgs des policiers municipaux vraiment un très bon retour d'expérience cette cette exercice sur table à cet entraînement sur table c'est vraiment quelque chose d'efficace et il ya le concret il ya les gens se rendent compte voilà comment qu'est ce qui se passe quand un camion de c'est un camion de chimique qui se renverse sur une commune x voilà toutes les toutes les choses à faire les actions à mettre en oeuvres et les différentes cellules à monter ça c'est vraiment vraiment le point positif après juste un mot avant le petit film sur l'exercice sur la commune de chabeuil donc c'était un exercice qui s'est déroulé avec l'appui aussi fait le concours de des pompiers du sdys et de la gendarmerie de chabeuil un exercice très intéressant puisque il a permis de de tester le dispositif mis en place par par chabeuil et aussi d'observer parler par les élus et agents des communes voisines avaient aussi la possibilité de venir observer l'exercice notamment s'est rendu compte enfin on s'en est rendu compte un peu avant heureusement mais le pcc était mal passé il était à la mairie en zone inondable donc dès le début et avant l'exercice on avait décidé de délocaliser le pcc de là d'autres problèmes se sont posés puisque un agent qui change d'ordinateur n'a plus des mots de passe qui sont inscrits directement donc il faut aller aussi il faut se rappeler des mots de passe pour ouvrir les sessions d'ordinateur il y a eu quelques petits problèmes matériels aussi avec les téléphones mais après dans l'absolu finalement ça a été une très bonne une très bonne mise en situation on a pu tester le matériel l'organisation communale le mal et le matériel aussi vis-à-vis de l'alerte puisque la police municipale a mis son le matériel pour pour avertir la population sur le toit de la voiture qu'est ce que je voulais vous dire aussi là dessus oui et les observateurs donc rôle important des observateurs pour qu'ils puissent eux s'imprégner un peu de ce qu'est une mise en situation réelle et aussi du débriefing après à chaud qu'on fait avec eux qui peuvent permettre aussi à tout le monde de s'améliorer à se donner les bonnes idées voilà chacun après dans le partage d'expériences donc ça c'était très très intéressant je vous propose aura le petit film qui a été développé par l'irma alors je suis venue à cette formation aujourd'hui car sur ma commune on a fait un test un soir pour faire une gestion de crise et ça a été la panique totale voilà personne ne savait comment faire et voilà ça a été catastrophique donc on a souhaité faire cette formation tout le monde voulait prendre la place de tout le monde en fait tout le monde s'occupait tout et rien ne se faisaient voilà tout le monde voulait prendre la place de l'autre et voilà c'était très compliqué à gérer qu'est-ce que qu'est-ce que pour vous ça évoque la crise panique urgence alors j'ai entendu je me événement exceptionnel gravité bonjour ici la gendarmerie nous vous appelons pour vous informer d'un accident sur votre commune un camion citerne a été percuté par un camion de livraison de bois de chauffage la matière dangereuse transportée par la citerne est non identifiée les plaques orange chignolent le maire aux sociaux vous avez cette information là tout le monde là qu'est ce que vous faites est ce que ça nécessite l'activation du pcs déjà posez vous ces questions si oui comment on se met en place sinon qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on peut commencer à faire on a une carte peut-être qu'on peut commencer à repérer où c'est ce que vous connaissez pas la commune voilà à vous de jouer c'est vous qui allez sentir au bout d'un moment les choses est ce que je me mets à côté du dos la main courante est ce que je m'écarte est ce que je prends que les points de situation qui va tenir ce fameux tableau de ce tableau le 2 impasse d'orgeval a été évacué il ya huit personnes évacuées d'accord donc les spécialisés viennent d'arriver et ils vont identifier le produit c'est 10 dont quatre enfants à 10 dont quatre enfants d'accord donc les gens du voyage c'est en cours la gendarmerie sur place prendre en charge les personnes dans les 100 mètres et informer les riverains sur des consignes à donner par contre c'est vous quelles consignes on donne parfait très bien dans deux minutes point d'étape on se retrouve tous en cellule on se rend compte même si c'est si ça reste un exercice fictif on se rend compte que par les personnalités chacun face à un même événement ou même problématique à des réactions qui sont différentes et dans la dans la vraie vie face à un vrai événement ça doit être encore amplifié on remet les fondamentaux à plat on repart de zéro et on se repose les bonnes questions et effectivement ça permet de se tester même si on n'est pas dans le cas réel ça permet de se tester le stress doit être énorme puisque c'est des choses qu'on le souhaite vraiment pas vivre je pense que chaque maire ne souhaite pas avoir cette cellule de crise déclenchée mais voilà je me sens plus confiante plus j'aurais plus confiance en moi effectivement voilà donc ça c'était un peu l'illustration de l'entraînement sur table fictif sur une commune fictive qui a été animée par l'IRMA et donc qui présente permettait d'avoir du concret alors pour terminer sur mes propos donc on va faire un peu l'intérêt les limites de la démarche donc déjà le premier intérêt il est purement on va dire financier puisque il y a une instruction du gouvernement qui conduit qui a été fait un qui a été qui a été approuvé en 2015 qui date de 2015 pardon qui conditionne les aides du financement papy sur des axes 6 et 7 donc des axes où on investit massivement pour faire des ouvrages hydrauliques ou faire des constructions enfin des aménagements qui sont assez conséquents ils sont donc ces financements sont conditionnés à la réalisation des obligations au niveau des communes donc des pcs et des décrimes donc il fallait s'assurer quand même que les communes sur lesquelles on pouvait potentiellement faire des aménagements de protection contre les inondations réalisent quand même elles aussi de leur côté leurs obligations je dirais aussi que ça a été quand même la dynamique est bonne et qu'aujourd'hui après avoir eu seulement avec un départ on avait trois pcs qui étaient réalisés on en a dix aujourd'hui on en a d'autres qui sont en cours d'élaboration donc voilà la dynamique est bonne on avance on travaille tous ensemble on a on aide les communes chacun chacun partage ses expériences et puis dans cette idée là c'est aussi de développer ce qu'on a appelé ce qu'on a évoqué tout à l'heure c'est l'entraide communale alors soit au niveau de l'agglos effectivement mais ça peut être aussi simplement entre communes voisines on a des communes qui sont soumises très fortement à des risques et d'autres qui ne sont pas donc peut-être qu'aussi entre entre ces deux communes voisines on peut aussi arriver à faire des choses ensemble c'est là aussi l'idée tous ces groupes et c'est de ce travail commun qu'on essaie de mener et puis à nous derrière nous ça nous permet deux choses d'essayer de s'assurer que que les intrants des pcs donc c'est à dire les éléments déclencheurs les vigilances les débits à pic vigicru flash toutes ces toutes ces choses là soient bien intégrées soient bien comprises et servent vraiment à à mettre en oeuvre ce l'alerte au niveau de la commune et la vigilance et puis le deuxième aspect c'est les lgma pi et la gestion des ouvrages hydrauliques nous aussi on va devoir on va devoir gérer nos ouvrages on va devoir gérer enfin être là pendant la crise et on commence déjà à sensibiliser les communes là dessus où voilà l'articulation entre les gestionnaires de la digue qui doit ce qui doit juste assurer lui que sa digue tient éventuellement avertir le maire après derrière quand quand les niveaux de protection ou les niveaux de sûreté ou les perspectives de de surverse sont imminentes avertir la commune qui doit après elle doit réagir en conséquence et déterminer les actions à entreprendre donc voilà il ya aussi cet aspect très important qui est à mettre en oeuvre alors bien sûr la cartographie qui est importante on l'a vu on l'a vu sur le sur le film on avait une grande une grande carte et le but de ces cartos c'est de pouvoir être opérationnel le jour j donc on peut là il y avait on a on peut écrire dessus on a différents instruments qui nous permettent de mesurer les distances de de d'avoir des coordonnées à les noms de rue voilà il ya aussi cette cette approche là qui est très importante la cartographie et notamment papier parce que effectivement les ordinateurs pas seulement panne électricité peut s'arrêter voilà etc les limites moi déjà initialement je suis pas forcément dans la gestion de crise donc là dessus il a fallu que je me forme et que j'apprenne je ne connais pas les autres crise puisque je suis juste un gestionnaire de milieu aquatique donc il fait a fallu aussi travailler dessus il ya besoin enfin on s'en rendu compte aussi que la gestion de crise inondation c'est pas c'est pas c'est pas pareil que de gérer juste un accident de tmb où on sait très bien les périmètres etc qu'on doit prendre là l'inondation ben voilà il ya des hauteurs d'eau il ya des graduations à entreprendre et puis il ya aussi le rôle de la communauté qui encore qui est encore un peu flou dans la gestion de crise donc là on en avait évoqué ce matin ça a été évoqué aussi à toulon au mois de mai et puis même nous on n'a pas encore là on n'a pas encore de gestion interne la crise donc là dessus il faut qu'on travaille donc c'est un peu les perspectives sur lesquels on est en train de d'avancer c'est de créer nous aussi une organisation de crise et au delà de ça on est aussi en train de servir de créer un organisation enfin un service jimapi puisque voilà je vous l'ai montré en préambule c'est qu'on a encore sur ces structurations issus des anciens syndicats donc on est encore encore en organisation territoriale aujourd'hui on va passer en organisation à l'échelle de la glo avec un service jimapi donc après voilà il ya toute cette restructuration cette organisation à développer et donc de développer aussi ces actions là à l'échelle de la glo et non plus à l'échelle du papyver barbe roll et puis derrière qu'est ce que voilà enfin moi l'objectif c'est aussi de d'augmenter le nombre d'entraînements d'augmenter le coup la mise en situation d'augmenter le nombre d'exercices de d'aider encore à l'appui des communes d'aider encore là dessus les a d'appuyer de les aider à des à mettre en oeuvre leur pcs donc là dessus on a eu un renforcement moyen humain qui va permettre aussi de 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 d'avancer encore cette dynamique de la de la pousser voilà et puis je tenais juste à saluer le rôle des des réseaux professionnels qu'on a sur la région donc on a l'IRMA pour les pour les pour les risques on a aussi l'association rivière ronalpe pour les pour les pour les gestions les milieux aquatiques et pana france digue aussi pour la gestion de des ouvrages hydrauliques et et toutes et toutes ces toutes ces associations tous ces réseaux professionnels sont tous en comme enfin en co en dialogue en échange et on voilà il y avait la semaine dernière une un peu le même type de 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 propos mais avec l'autre aspect le gestionnaire de digues comment fait il pour s'intégrer dans la gestion de crise voilà donc c'est important de souligner aussi merci à julien de moutier qui est à l'initiative de tout ça pour pour les papiers qu'il porte je suis j'ai